Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain. Je pense que vous allez entendre le son un petit peu en mode aquarium, mais je suis obligée de faire cette vidéo ici puisque, ça y est, je vais tenter la colo rose. J'ai acheté deux pots de Cotton Candy Pink de Manic Panic. Je dois bien vous avouer que je n'avais aucune idée de quelle marque prendre. Je connais plusieurs marques de colo semi-permanente et je ne savais pas quelle serait la meilleure, donc j'ai demandé conseil à une bloppine qui s'y connaît pas mal. En colo semi-permanente, c'est Bip Censure. Je vous mets sa chaîne juste ici, si ça vous dit d'aller voir toutes ces transformations capillaires, si vous aimez ce genre de vidéos, sa chaîne devrait vous plaire. Et du coup, je me suis tournée vers les Manic Panic qui ont très bonne réputation. C'est une marque cruelty-free et vegan et apparemment, ça fonctionne plutôt pas mal. Et j'ai remarqué un petit quelque chose que j'ignorais jusqu'à présent, c'est que ces colorations, en fait, sont lumineuses, glumes en dessous des lumières bleues. Donc si vous allez en soirée et que vous avez les cheveux colorés avec du Manic Panic, vous allez avoir les cheveux lumineux. Voilà. Alors, faisons les choses dans l'ordre, parce que je ne vais pas tout de suite me colorer les cheveux en rose. Hier, quand j'étais au magasin, j'ai demandé conseil à la vendeuse. Je lui ai déjà demandé s'il me fallait un pot ou deux, vu ma longueur. Mes cheveux commencent à m'arriver presque en dessous de la poitrine. Et elle m'a conseillé deux pots parce qu'elle m'a dit, il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Ça, c'est vrai. Donc voilà, j'ai pris deux pots. Deux pots de 118 ml. On verra si c'est assez. Alors, il faut savoir que j'ai un balayage, mais que j'ai une repousse assez conséquente. Donc, je ne vais de toute façon pas aller jusqu'aux racines. Mais je vais remonter quand même assez bien pour pas qu'il y ait genre brun, blond et puis rose. Mais, c'est là que je reviens, commençons par le commencement. Je vais d'abord essayer de me faire un toner sur les cheveux. Et je dis essayer parce que je n'ai jamais fait ça toute seule. Et, encore une fois, j'ai demandé conseil à la vendeuse. Elle m'a conseillé des produits Wella. J'ai donc acheté le Wella Color Charm Toner et le développeur de couleurs. C'est ça. Cream Developer et Liquid Hair Toner. J'ai fait une mèche test hier pour voir si ça ne me faisait pas les cheveux orange, si ça ne me cramait pas les cheveux. Écoutez, je ne sais même pas dire quelle est la mèche. Donc, vous savez que mes cheveux, c'est le bazar. Et donc, je n'arrive même pas à retrouver la mèche. Donc, au moins, j'ai envie de dire, même si ça ne fait pas grand-chose, ça veut dire que ça ne tue pas mes cheveux. Au point où j'aurais eu une mèche complètement... J'ai déjà fait un test de mèche rose sur une mèche non tonnée. Ça ressort très, très, très pastel. En fait, la vendeuse m'avait dit que si je ne faisais pas de toner avant, ça ne serait pas rose, rose. Ce serait plutôt pêche. C'est normal. Je n'ai pas du tout les cheveux blonds platines. Et plus le temps passe, moins ils sont bien blonds. C'est normal. Ça fait deux fois normal dans la même phrase. Mais bon, justement, j'ai hésité entre du rose et du pêche. Écoutez, c'est une petite folie que je me fais avant de partir en Californie. On verra bien ce que ça donne. Et de toute façon, après la Californie, je coupe. Donc, on va essayer ça. Je dois appliquer le toner sur cheveux séché à la serviette. Je pense que ça doit être bon comme ça. Parce que pour moi, séché à la serviette, ça ne veut pas dire totalement sec. Ça veut dire bien essoré. Donc, on va voir. J'ai lavé mes cheveux juste avant de faire la vidéo, mais je n'ai pas appliqué d'après-shampooing. Je suppose que c'est mieux d'avoir le cheveu libre de tout produit. Donc, je les ai juste shampooinés. Au niveau des quantités, il faut mettre une mesure du toner avec deux mesures du développeur. Attention, si vous utilisez ce produit, ça sent extrêmement fort. Ne respirez pas ça à pleine narine. Ça va vous décaper. Je prends des gants en latex pour appliquer le toner. Je vous ai dit qu'hier, j'avais fait une mèche test. Et en fait, c'est très drôle. Encore une fois, je suis totalement novice. En fait, quand ça sèche, ça devient presque noir. C'est assez bizarre. Je vous dis, ma mèche n'est pas devenue orange. Donc, je n'ai pas d'espoir, mais quand même, ça fait un petit peu peur. Et en fait, voilà, vous voyez que quand j'ai mis le produit, c'était blanc. Et là, ça devient gris, brunâtre, comme ça. Donc, écoutez, on va tenter le coup. J'ai un pinceau qui était dans une boîte de Colorista que j'ai fait l'année passée. Je ne sais pas si c'est l'idéal pour appliquer un toner. Bon, je vous retrouve avec la pose quasiment terminée. Au final, j'ai sectionné en trois parties. Et en fait, j'ai encore du toner alors que j'en ai déjà appliqué partout. Donc, je vais en remettre une grosse fois, on va dire, sur l'ensemble de mes cheveux. Je ne remonte pas jusqu'à la racine, bien évidemment, vu que mes racines ne sont pas décolorées. Mais je fais ça un peu comme avec le henné. C'est-à-dire que je fais bien attention à avoir du produit partout, à bien séparer les mèches. J'ai, j'ai oublié de vous le montrer, il est rempli de cheveux. Soyez indulgents sur l'état du peigne, il vient d'être utilisé. J'ai mon peigne en plastique à dents larges, ce qui m'aide à peigner la matière, on va dire. Donc, par exemple, je prends, j'applique. Là, c'est la dernière pose, je n'ai pas fait comme ça pour tous les cheveux. J'essaye de masser un peu le produit aussi. Je peigne déjà une première fois avec mes doigts. Et puis ensuite, je prends mon peigne et je repasse. Et comme ça, ça écarte bien toutes les mèches, on va dire. Et ça répartit le produit. Maintenant, je vais attacher mes cheveux. Voilà. Je prends un élastique, encore dans le téléphone. De toute façon, c'est du plastique, donc pas de souci. C'est là que le moment où l'amour commence, vu que je vais prendre du papier film transparent et emballer ma tête. Voilà. Vous pouvez bien évidemment mettre une charlotte de bain, mais je n'en ai pas. Donc, obligé de prendre du papier film. Et je vais aller mettre un bonnet pour vraiment bien garder la chaleur. Et ensuite, c'est parti pour 30 minutes de pause. Et puis, je rince. Hello, I'm back. Bon, je vais rincer. Je suppose que je dois rincer. Parce que sur la boîte, je n'ai indiqué nulle part. Ça coule de source, mais ce n'est même pas indiqué. C'est dit qu'il faut laisser poser 30 minutes, ce que j'ai fait. Et puis, c'est tout. Donc, je vais rincer. Et j'avoue ce que ça donne. A tout de suite. Recoucou les biches. Ça y est, j'ai rincé et séché. Welcome à grid. Vous me connaissez maintenant. Je dois bien dire que ça a plutôt pas mal marché. C'est-à-dire que je n'ai pas les cheveux blancs. Ça n'était de toute façon pas le but, pas le principe du produit. Mais je vois quand même une nette amélioration par rapport au blond qui tirait vers le doré. Maintenant, c'est un peu moins jaune, on va dire. Par contre, c'est marrant, on dirait que c'est plus foncé du coup. Ça, je ne sais pas si c'est normal. Dites-moi, les expertes. J'ai quand même mes mèches les plus claires qui ressortent bien platines maintenant avec l'éclairage de ma salle de bain. Je ne suis pas sûre que ça va bien ressortir. Mais voilà, le seul point négatif, je dirais, c'est que mes cheveux sont extrêmement secs. Alors là, il n'y a pas de la paille mais presque. Donc après la colo, ce sera soin, soin et re-soin. On va essayer d'hydrater et de nourrir ça à fond la caisse. Mais de toute façon, je m'en doutais que quand on met un toner et qu'en gros on éclaircit ses cheveux, ça dessèche, c'est normal. Bon, maintenant, on passe à l'application de la colo. Il faut laver ses cheveux et ensuite les sécher et quand ils sont fraîchement lavés et séchés, appliquer la couleur. Ensuite, on doit mettre ceci dans un bol. Je n'ai pas de bol donc je continue à utiliser mes petits gobelets en plastique. Et il faut appliquer ça avec un pinceau. Et ensuite, il faut aussi mettre du plastique, laisser 30 minutes. Plus c'est chaud et plus ça va être intense. D'où l'intérêt d'emballer ça dans du plastique. Et ensuite, il faut rincer à l'eau froide. Alors, c'est parti, mon kiki. Alors, comme ça dans le pot, ça a l'air vraiment rose fluo mais ça ne donne pas rose fluo sur les cheveux. A moins d'avoir les cheveux vraiment blancs, ça ne me donnera pas aussi intense, je pense. J'ai déjà séparé mes cheveux en deux mais à mon avis ce sera encore en trois que ce sera le plus simple. Je reprends des gants en latex et je reprends le pinceau et le peigne. En fait, je ne pense pas que je vous ai déjà dit mais avoir les cheveux roses ou avoir les cheveux d'une couleur un peu originale, c'est le rêve de ma vie. J'ai déjà eu les cheveux rouges, roux, noirs, blonds, bruns évidemment. Un peu vert canard l'année passée. Je vous mettrai le lien de la vidéo si ça vous intéresse. J'avais testé un colorista avec ma copine Steph. Mais rose, je n'ai jamais eu et j'adore cette couleur. Et en fait, idéalement, j'adorerais avoir les cheveux bleus. Mais le problème, comme vous le savez, c'est que ça tourne vite au vert et qu'ayant les cheveux pas du tout blonds à la base, ça me semblait un petit peu compliqué. Donc je tente le rose mais vous voyez directement que ça fait un rose très bubblegum. C'est Cotton Candy, ça veut dire Barba Papa. C'est pas du tout rose fuchsia. Il y a un rose fuchsia dans les Manic Panic mais j'ai eu peur que ce soit trop. Maintenant, peut-être que j'aurais dû prendre celui-là. A mon avis, ça va être un rose vraiment très pâle, très léger. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Regardez ce que ça donne comme ça à l'application. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai déjà testé des colos semi-permanentes sans avoir les cheveux décolorés et avec des restes de henné. Ce qui avait totalement foiré. Et c'était drôle parce que c'était du Crazy Color. Un bleu, je pense d'ailleurs qu'il s'appelait bleu bubblegum. Et à l'application, on ne voyait même rien sur mes cheveux. Donc ici, l'espoir que j'ai, c'est qu'on voit quand même un peu de rose dans les cheveux. Maintenant, je pense que ça va surtout prendre sur les mèches plus claires. C'est tout à fait logique. Écoutez, j'espère que ça fasse un petit effet méché sympa. On verra. Je masse vraiment le produit dans mes cheveux. Ce n'est pas du tout le genre de mouvement que je fais d'habitude vu que j'essaye d'éviter de, comment dire, écarteler le cheveu. Mais là, pour que ça pénètre bien partout, que ça enrobe bien chaque cheveu, je fais vraiment tout ce qui est en mon pouvoir pour écarter les mèches, répartir le produit correctement partout. C'est très crémeux comme produit. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi crémeux. Tant mieux. C'est agréable. J'attache avec mon élastique le temps de faire le reste de ma tête. Je remonte même là où mes cheveux ne sont pas blonds parce que je me dis qu'au pire, ça ne prend pas. Et au mieux, ça fera un fondu parce que, encore une fois, c'est comme avec le toner. Si je ne remonte pas assez, je risque d'avoir des endroits où il n'y a pas de rose du tout et ça fera un petit peu bizarre. Pour le moment, je suis toujours avec le premier pot. J'en suis au deux tiers de mes cheveux. Je vais peut-être devoir entamer le deuxième pot mais pas le finir, je pense. Là, on est au stade de la vidéo où j'espère que vous croisez tous les doigts pour moi. J'ai vraiment envie d'avoir les cheveux roses. Et encore une fois, je sais que ça ne sera pas rose fluo. Mais un petit effet rosé ne serait pas de refus. On attache le dos. Hop là, comme tout à l'heure. Et c'est parti pour l'emballage dans le film plastique. Oui, et j'ai un petit bout sur le sourcil. Donc si tout à l'heure, je vous retrouve avec le sourcil rose, vous inquiétez pas. Bon, le rêve venu. J'ai laissé poser plus de 30 minutes. Je rince, je sèche et je reviens vous montrer. Tada ! Voilà les résultats, mes biches. Bon, je dois choisir. Soit je me mets un petit peu plus loin et que vous voyez tout, soit je me mets plus près et je dois tenir mes cheveux comme ça. Non, mais allez, je vous fais un petit bilan. Effectivement, ce n'est pas rose pétant. Il y a des mèches, les mèches qui étaient les plus claires à la base, qui sont plus roses et d'autres qui ont moins pris parce qu'elles étaient plus foncées, je pense, de base. Et surtout, ça c'est quelque chose de très logique parce que dans le fond, ça a plus posé en dessous qu'au-dessus. Vu que j'ai terminé par le dessus. Quand j'ai lancé le minuteur à 30 minutes, ça faisait déjà bien 10 minutes, voire plus que ça posait en dessous. Et plus on laisse poser, plus Bintou nous rejoint. Et je suis debout. On ne verra pas, on ne verra pas le gros poilu. Je vais chercher. Il déteste être porté à bras, donc ce sera bref, mais intense. Dis bonjour ! Bonjour les amis ! Ah, il ne ronronnera pas. Ah non, à bras, pas possible. Allez, reste là à côté de moi. Donc, je suis super contente. Je trouve ça vraiment très joli. C'est un très beau rose qui, je pense, va s'estomper de manière correcte. On verra bien au fur et à mesure des shampoings, mais je n'ai pas des patches de couleurs en tout cas. Comme à la base, j'ai un balayage. Évidemment, ce n'est pas un rose uniforme, mais c'est normal. Et je trouve ça pas plus mal en fait. Et j'ai l'impression que ça va plus ou moins se voir selon la lumière. Ça reste encore discret, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais faire un petit tour sur moi-même. Je pense que le fait d'avoir fait le toner avant, ça a permis d'éviter que ça fasse trop pêche. Mais je pense quand même que ça va tourner à la couleur pêche abricot. Encore une fois, ce n'est pas du tout pour me déplaire. Je suis vraiment, mais super contente. Et après la colo, mes cheveux ne sont plus du tout secs comme après le toner. Ça, je vous ai dit aussi que c'était tout à fait normal. Mais j'ai l'impression que la colo était tellement crémeuse en fait que ça les a peut-être un petit peu nourries. Une colo semi-permanente, ça ne dessèche pas, ça n'abîme pas vos cheveux en principe. Et je sens effectivement que mes cheveux n'ont pas souffert de cette petite expérience. Donc voilà, je suis ravie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mes petites biches. Si vous avez des questions sur le sujet, surtout n'hésitez pas. Je vous répondrai avec ma maigre expérience. Et si vous êtes une habituée des colos, que ce soit colo semi-permanente ou colo permanente, que ce soit rose, bleu, vert, blond, blanc, n'importe quoi, surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire aussi pour qu'on discute du sujet. Est-ce que vous trouvez que j'ai bien fait ça ? Dites-moi tout. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne en français et à ma chaîne en anglais et que vous pouvez aussi regarder une autre vidéo. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt !